Alors, bienvenue à tout le monde. Encore une fois, cet après-midi, on veut continuer notre deuxième session, puis peut-être une troisième session aussi, si on a le temps cet après-midi. On veut partager avec vous concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les événements de la fin, puis on vous donne l'opportunité de poser vos questions, et puis on va essayer de répondre au meilleur de notre connaissance. Et puis, si je n'ai pas la réponse, je n'ai pas sûr que ici, elle va vous répondre sur les questions que vous allez demander. Alors, dans quelques minutes, on va ouvrir l'Assemblée et vous donner la liberté pour poser vos questions. J'aimerais juste vous rappeler qu'on est ici, puis c'est vraiment une journée spéciale, comme une espèce de talk show, où on veut parler concernant les événements de la fin, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis, ce qui est important pour l'Église, c'est vraiment de prendre conscience que nous sommes dans les derniers jours et que très bientôt, il va y avoir un changement majeur parce que la trompette va sonner et ceux qui se sont préparés seront changés dans un instant, dans un clin d'œil. Et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, alors que des tribulations terribles seront là sur cette planète qui vont conduire véritablement à l'établissement du royaume de Dieu, alors que nous allons revenir avec lui à peu près sept ans plus tard après notre enlèvement pour co-régner avec lui dans ce royaume parfait de Dieu qui sera établi sur la planète. Et puis, on veut considérer et prendre conscience surtout que nous sommes une génération particulière. Nous vivons des temps vraiment spéciaux parce que nous reconnaissons que la majorité, la plupart des signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de son retour sont déjà accomplis. Et comme j'ai mentionné ce matin, il y a trois catégories de personnes bien distinctes mentionnées dans la parole de Dieu concernant Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et des signes nous ont été donnés dans les trois catégories et tous ces signes sont pratiquement tous accomplis présentement. Concernant la première catégorie, Israël, comme on a prié ce matin, il faut vraiment que le voile soit enlevé au-dessus de nos yeux et qu'on réalise qu'Israël, c'est comme l'horloge prophétique de Dieu. Et ce qui se passe en Israël, bien nous indique vraiment l'époque, là où nous sommes rendus. Et vous savez, lors de notre dernier voyage en groupe en Israël, il y a quelques mois à peine, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit vraiment, qui nous a vraiment touchés durant ce voyage-là. Parce qu'à chaque année, bien sûr, on se rend à Megiddo et on est sur le sommet des montagnes, puis on voit toute la grande vallée de Israël qui est devant nous. Et selon la parole de Dieu, c'est là qu'à la fin complètement des sept années de tribulation, la plupart des armées du monde auront des représentants qui vont se rassembler dans la vallée de Megiddo, vallée de Israël, pour attaquer une dernière fois Jérusalem et détruire le peuple juif, si c'est possible. Et à chaque année, je donne un enseignement, vous savez, c'est toujours bon parce que c'est une chose de donner un enseignement sur Armageddon dans une église, mais c'est toute une autre chose d'être là en personne sur la montagne de Megiddo et de donner le même enseignement. Alors les gens apprécient beaucoup à chaque fois les enseignements qu'on nous donne là-bas. Mais cette année, alors que nous étions en route vers Megiddo, j'étais assis à côté d'un des membres de notre équipe qui organise ces voyages-là. Et je lui ai dit, tu n'as jamais soufflé dans le chauffard lorsqu'on visitait Megiddo. J'ai dit, j'aurais à cœur cette année que tu puisses le faire. Et il m'a répondu, c'est curieux, parce que cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et il m'a dit, cette année, tu vas sonner le chauffard à Megiddo. Alors c'était comme une confirmation pour lui. Alors on s'est rendus à Megiddo et j'ai donné mon enseignement comme je fais habituellement au-dessus, au sommet de ces montagnes. Et après l'enseignement, j'ai demandé à mon ami de souffler dans le chauffard face à la vallée de Jésus-Réel. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a soufflé dans le chauffard, c'est comme s'il y a une onction qui est tombée sur tout le groupe en réalité. Puis la meilleure façon que je peux vous expliquer le type d'onction qu'on aurait sentie, c'est comme c'était une onction de compassion pour Israël. Comme si on ressentait qu'Israël était sur le point d'entrer dans une face très critique de son histoire. Puis là, il y a comme un silence qui s'est fait. Et puis au début, je pensais qu'il y avait juste nous qui avions été touchés en avant. Mais dans le silence qui s'est fait, tout à coup, j'entends des sanglots. Derrière moi, je me retourne puis je me rends compte que la plupart des gens qui étaient avec nous, une cinquantaine de personnes, avaient ressenti la même onction, la même compassion pour Israël. Et le lendemain soir, on a toujours notre frère Michael Grossman qui fait les baptêmes d'eau pour nous dans les eaux du Jourdain. Et on le garde toujours à l'hôtel le soir pour qu'il nous donne une conférence. Et son message ce soir-là, c'était exactement dans la même ligne de pensée de ce que nous avions ressenti sur le sommet de Mégiddo. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence avec le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui nous parlait. Et puis, je remarque que depuis ce temps-là, beaucoup de personnes que je rencontre, beaucoup de ministères ressentent la même chose pour Israël, comme un fardeau, comme une lourdeur dans l'esprit, sachant qu'Israël va vivre des temps vraiment difficiles devant lui. Et la raison principale pour laquelle Israël va vivre des temps difficiles avant qu'une grande bénédiction arrive en Israël, parce qu'on sait que dans Romains chapitre 11, verset 25 à 27, l'apôtre a dit qu'un jour, toute Israël sera sauvée lorsque le Seigneur va revenir. Mais avant que le Seigneur ne revienne, malheureusement, il y a encore des temps difficiles qui sont là devant chaque personne en Israël. La raison principale, c'est que Dieu veut les secouer, veut les ramener à lui. Parce qu'écoutez, si vous faites un tour d'horizon de l'histoire récente d'Israël, ils avaient perdu beaucoup de choses, mais Dieu leur a redonné beaucoup de choses. Imaginez-vous, ils avaient perdu leur pays parce qu'en l'an 70, l'armée romaine est venue, a envahi Israël, détruit le temple, puis combattu contre Jérusalem. Et il y a eu la grande diaspora, la grande dispersion où les Juifs ont été expatriés un peu partout dans le monde. Ils ont perdu le nom du pays. Soudainement, Adrien, qui était l'empereur à l'époque, a renommé le pays la Palestine au lieu d'Israël. Le nom de la ville de Jérusalem avait changé parce qu'il l'avait nommé Alia Capitolina en l'honneur de Rome. Le peuple lui-même est parti, la grande dispersion. Ils ont perdu leur argent, le shekel n'existait plus, ils ne parlaient plus hébreu en Israël. La langue a disparu, les villes ont été détruites et le temple lui-ci a été détruit. Mais Dieu a ramené tout ça, a redonné tout ça à Israël, si bien qu'au mois de mai 1948, comme vous le savez, l'État d'Israël a été créé. Le nom d'Israël est à nouveau là. On le voit dans nos nouvelles à tous les jours. Et il y a quelques années, on avait été filmé dans un endroit qui s'appelle le musée Ben Gurion à Tel Aviv. Parce que dans cet endroit-là, c'est l'appartement dans lequel Ben Gurion, à l'époque, avec un groupe d'hommes qui avaient vraiment une vision pour recréer le pays, se réunissait. Et cet appartement-là n'a pas changé depuis 1947-48, c'est exactement pareil comme c'était à l'époque. Ce sont les mêmes rideaux, les mêmes pièces d'ameublement, les mêmes anciens microphones qu'on utilisait à l'époque. Et puis, on avait été filmé à l'intérieur de ce musée-là maintenant, qu'on appelle le musée Ben Gurion. Et puis, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, on travaillait surtout à la main. Et puis, ils avaient décidé d'appeler le nouveau pays Sion. Et puis, vous voyez le mot Sion barré avec un X, ils ont changé d'idée, puis ont dit non, on va l'appeler Eretz Israël, qui signifie le grand Israël. Puis, ils se sont dit non, ça va probablement provoquer le monde arabe autour de nous. Puis, troisième choix, ils ont dit on va appeler ce nouveau pays Israël, tel que c'était prophétisé dans la parole de Dieu. Alors, le nom du pays est revenu, le pays est revenu, Jérusalem est revenue sous l'administration juive depuis 1967, comme nous savons. L'argent est revenu, si vous allez en Israël aujourd'hui, vous payez avec des shékels. La langue est revenue, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, qu'une langue soit perdue, puis qu'elle soit revenue. Et c'est un monsieur qui s'appelait Ben Yehouda, qui était un immigrant russe, qui est revenu s'établir en Israël, qui a créé le premier dictionnaire de l'hébreu moderne que nous avons aujourd'hui. Ben Yehouda, c'est un quartier aussi à Jérusalem de magasins. Et souvent, quand on visite le pays, les gens veulent aller faire des emplettes dans ce quartier-là qui s'appelle Ben Yehouda. Mais c'est en honneur de Ben Yehouda qui a recréé la langue, l'hébreu qu'on parle aujourd'hui en Israël. L'armée était inexistante aussi autrefois. Il avait perdu son armée. Mais aujourd'hui, c'est une très grande armée, une des meilleures du monde. Alors, Dieu a ramené beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses en Israël. Les déserts sont refleuris. Vous allez en Israël et c'est vraiment magnifique de voir les palmiers, les datiers, les arbres fruitiers qui ont poussé en plein désert dans le pays d'Israël. Les villes ont été reconstruites. Le shekel est revenu. L'homme à nouveau célébreux qui est là. Jérusalem est conquise. Le pays existe. Le nom d'Israël est revenu. Mais le peuple, lui, n'est pas revenu à Dieu. Et chose qui attendent souvent les gens qui voyagent avec nous en Israël, c'est de constater que la plupart des gens là-bas ne croient même plus en Dieu. Il y a juste un petit groupe de juifs messianiques, comme on les appelle, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Messie. Il y a certains juifs orthodoxes qui sont encore pris sous la loi de l'Ancien Testament. Mais le reste de la population, la majorité des gens, ne croient même plus en Dieu. Je me souviendrai toujours du premier voyage qu'on a fait en Israël. Puis on avait un frère qui était là dans la mer morte, qui était en train de flotter dans les eaux de la mer morte. Puis il y avait un Israélien juste à côté, qui lui aussi était dans les eaux de la mer morte. Et puis notre ami demande à ce monsieur, à cet Israélien, quelque chose comme, il lui dit, il dit, vous êtes bénis, vous êtes chanceux, c'est le pays de Dieu, vous croyez en Dieu. Et le monsieur doit se tourner vers notre frère puis lui dire, mon Dieu, c'est l'argent. Et il était tellement déçu d'être en Israël, à côté d'un juif, un Israélien, qui ne croit même pas en Dieu, qui dit, mon Dieu, c'est l'argent. C'est la triste réalité d'une grande, grande proportion de la population présentement en Israël. Mais vous savez, Dieu a parlé, a donné beaucoup de prophéties concernant Israël. Une des plus grandes se trouve dans Ézéchiel chapitre 37. Alors qu'il a déplacé son prophète Ézéchiel dans une grande vallée. Et la grande vallée était remplie d'ossements et la Bible dit, ils étaient très secs. Et Dieu a dit à son prophète, parle à ces ossements-là. Tu sais, si tu es appelé prophète, des fois tu fais des choses un petit peu bizarres. C'est quand même bizarre de parler à des ossements morts. Je prêche à ça il y a plusieurs années dans une église. Puis le pasteur, après la réunion, il m'a dit, il n'y a rien là, frère Mascotte. Il dit, ça fait 20 ans que je prêche à mon assemblée, c'est des ossements morts. Mais le prophète a parlé et puis c'est une grande prophétie concernant l'avenir d'Israël en trois phases. La première phase de la vision, quand le prophète a parlé, la Bible dit, il se fit un bruit de rapprochement. Ça veut dire que quand Ézéchiel a vu la grande vallée, les ossements étaient éparpillés un peu partout. Il y avait des têtes là, des bras là, des jambes là. Mais quand il a prophétisé, il y a eu un rapprochement et soudainement ce n'était plus des ossements éparpillés à gauche et à droite, mais c'était des squelettes qui ont été reformées. La tête s'est placée au bon endroit, les bras au bon endroit, les jambes au bon endroit. Et Dieu dit, continuez à parler. Il a parlé encore et là la chair a cru sur les ossements. Ce n'était plus des squelettes, mais c'était des cadavres. Il y avait de la chair maintenant sur le squelette. Et la troisième et dernière phase, il dit, continuez à parler et appelle l'esprit des 80. Et c'est ce qu'Ézéchiel a fait. Et là, il y a un esprit de vie qui est entré dans ces cadavres-là et ils se sont tenus debout. Et la Bible dit que c'était la maison d'Israël. Alors, c'est une grande prophétie concernant l'avenir d'Israël et en trois parties. Première partie, c'est un rapprochement. Ça a débuté avec le mouvement sionisme qui soudainement a mis à cœur aux Juifs du monde entier le goût, le désir de revenir s'établir en Israël. Deuxième phase, la chair qui a cru sur ces cadavres, sur ces squelettes-là plus tôt, c'est le 14 mai 1948, quand Israël a été recréé. C'était visible, on le savait, il y avait un nouveau pays qu'on pouvait voir de nos yeux. C'était la deuxième phase de cette grande prophétie. La troisième partie n'est pas encore arrivée. Un grand réveil spirituel, l'esprit de Dieu qui entre en eux et il y a un réveil, puis c'est la maison d'Israël qui est sauvée. Ça, c'est encore à venir. Alors, si vous considérez l'état actuel, l'état spirituel d'Israël et la prophétie qui dit que tout Israël doit être sauvé et que l'esprit doit venir sur eux, bien, il faut qu'il se passe quelque chose pour réveiller Israël, pour qu'il puisse entrer dans cette dernière bénédiction-là. Et malheureusement, la seule chose qui peut toucher et les acculer au pied du mur pour qu'ils crient vers leur Messie, c'est la tribulation ou l'angoisse ou la détresse. Et c'est ce qui est devant eux, malheureusement, présentement. C'est curieux parce que dans le livre du prophète Osée, dans le cinquième chapitre et au verset 15, c'est comme si c'est Jésus qui parle, puis il dit, c'est comme je suis venu, vous m'avez rejeté. OK, je retourne dans ma demeure, là-haut dans le ciel, et je ne reviendrai pas tant et aussi longtemps que vous crierez pas vers moi. Puis il ajoute ceci, quand ils seront dans la détresse, ils crieront vers moi. Alors c'est ce qu'on aurait senti lors de notre dernier voyage à Megiddo, qu'il y a comme une détresse qui va être provoquée en Israël, comme pour les acculer au pied du mur pour que finalement ils crient vers leur Messie. Et là, Jésus dit, je vais revenir quand ils seront dans la détresse, ils vont crier vers moi. Alors c'est pas que Dieu se plaît à créer de l'adversité, c'est pas que Dieu se plaît à ce que son peuple soit dans l'angoisse, mais c'est comme le seul moyen d'y rejoindre pour qu'il puisse crier à Dieu puis dire, Seigneur, on a juste toi maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Puis là, le Seigneur dit, je reviendrai. Alors c'est ce qu'on ressent, puis c'est là où on est rendu. Et je suis persuadé dans mon esprit que le corridor d'année dans lequel nous sommes, à partir de 2012 jusqu'à 2017, sont des années très importantes au point de vue prophétique. Et l'enlèvement de ceux qui se sont préparés va sans doute arriver dans ce corridor-là d'année parce que je ne vois pas comment on peut aller vraiment plus loin. Toutes les prophéties pointent vers ce groupe d'année-là. Les prophètes eux-mêmes, certains prophètes ont prophétisé des choses vraiment très précises pour cette période-là. Il y a un ancien rabbin il y a très, très longtemps qui avait prophétisé au sujet de l'Empire ottoman. Combien de temps l'Empire ottoman règnerait sur Jérusalem. Et il ne s'est pas trompé. Il avait dit, un jubilé plus tard, la ville de Jérusalem va revenir sous le contrôle juif. Il ne s'est pas trompé non plus. Et il avait prophétisé un jubilé plus tard. Un jubilé, c'est 50 ans, comme vous le savez. Ce qui nous mène à 2017. Il avait prophétisé qu'Israël serait en possession de tout son territoire que Dieu lui avait donné au tout début. Alors, tu as de nombreuses, nombreuses prophéties qui pointent vers ce groupe d'années-là dans lesquelles nous sommes. Et en plus, par-dessus tout cela, on sait qu'en 2014, qui n'est pas tellement loin de nous, et 2015, il va y avoir double éclipse lunaire qui va tomber sur deux fêtes juives, la fête de la Pâle et la fête des tabernacles. En avril prochain, à la fête de la Pâle, et puis à l'automne prochain, 2014, et la même chose le printemps et l'automne 2015. Et ça, c'est un phénomène très rare. En anglais, ils appellent ça « blood moon », parce que la lune devient comme rouge. Et lorsque des éclipses lunaires, c'est toujours pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui va arriver en Israël. Pourquoi? Parce que le calendrier de Dieu qu'on a parlé ce matin est basé sur les cycles lunaires. Et le fait que double éclipse lunaire va se produire sur deux fêtes juives, exactement la journée des deux fêtes juives, la Pâle et la fête des tabernacles, c'est un phénomène tellement rare que depuis les 500 dernières années, ce n'est arrivé que trois fois. En 1400, quelque chose, c'était l'expulsion des Juifs d'Espagne. L'autre fois que ça s'est produit, c'était en 1948-49, création de l'État d'Israël. Et la dernière fois que ça s'est produit, 1967-1968, libération de la ville de Jérusalem. Et là, ça va se produire à nouveau, 2014-2015, et tout le reste du siècle, ça ne se produira plus. Et ça, ça ne peut pas mentir. Ce n'est pas comme le 21 décembre 2012, le fameux calendrier des Mayas, on savait très bien que ce ne ne serait pas la fin du monde. Mais là, on parle du calendrier de Dieu. Nous, on a changé de calendrier de Dieu. On est avec les calendriers julien-grégorien, mais Dieu n'a pas changé son calendrier. Et ces deux doubles éclipses lunaires qui tombent sur deux fêtes juives pendant deux années consécutives, c'est un phénomène très rare. Alors, on sait de façon certaine qu'un événement majeur qui va se produire en Israël très bientôt. Et comme je viens de vous expliquer, pour le moment, du moins, ça ne peut pas être quelque chose de bénissant, parce qu'il faut que le peuple revienne à Dieu pour qu'il puisse accomplir la troisième et dernière phase de cette grande prophétie-là, que l'Esprit de Dieu entre en eux, puis c'est un grand réveil qui permet que toute Israël soit sauvée. Alors, c'est vraiment très important, ces quelques années-là qui sont devant nous, et ça devrait nous parler fortement encore à nous, qui avons le privilège de savoir ces choses-là par la parole de Dieu. Imaginez le privilège que nous avons, au moins, on est averti, et puis on a des exhortations des prophètes de la Bible, et si on manque l'enlèvement, bien, on ne peut pas blâmer le Seigneur, on ne peut pas blâmer la parole de Dieu, parce que c'est plein d'avertissements dans les Écritures, c'est plein de versets, puis on a ces signes-là. Non seulement il y a des signes ici sur la terre, comme la création de l'État d'Israël, vous savez ça, c'est le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties concernant les derniers jours. Pourquoi? Parce que tant qu'Israël n'est pas recréé, toutes les autres prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Si le peuple revient, c'est parce qu'il y a un pays où il peut revenir, mais s'Israël n'est pas recréé, le peuple ne peut pas revenir, Jérusalem ne peut pas revenir sous l'autorité juive, les prophéties des déserts qui vont refleurir ne peuvent pas s'accomplir, et ainsi de suite. Alors, c'est des grands signes. Libération de la ville de Jérusalem en 67, c'est un autre grand signe, parce que dans le livre des psaumes, ça nous dit carrément que lorsque Dieu va reconstruire Sion, il va apparaître dans sa gloire. Donc, on est rendu vraiment à la fin, et en plus de ça, Dieu donne des signes dans le ciel. Il a bien dit, il y aura des signes dans le ciel. Et puis, bien souvent, on a peur d'étudier des signes dans le ciel, parce que le diable a perverti toutes ces choses-là, comme les constellations. C'est devenu un item utilisé par l'ennemi pour prédire l'avenir, mais à l'origine, vous savez, c'est Dieu qui a placé ça dans le ciel. Vous avez beaucoup de versets dans le livre de Job, tout particulièrement, qui parlent de ces choses-là. Et si vous étudiez bien les constellations, vous avez toute l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ, à partir de sa naissance, jusqu'au lion de la tribu de Judas qui va revenir pour régner un jour. Alors, il y a des signes dans le ciel, comme il y a des signes sur la terre, et croyez-moi, tous ces signes-là sont là, sont accomplis à notre époque. Alors, on est mieux d'être prêt, puis si on n'est pas prêt, ça ne prend pas de temps de se préparer. C'est une question de cœur, comme on l'a dit ce matin. Faisons le changement ou les changements nécessaires dans notre vie pour être certain que lorsque cette trompette sonnera, on monte dans les seuls à la rencontre du Seigneur. Amen! On ne va pas être laissés ici en arrière parce que ce ne sera pas facile, ce ne sera pas un pique-nique, croyez-moi, durant ces années de tribulation. Alors, on va ouvrir l'assemblée à ceux qui ont préparé peut-être des questions. Il y a beaucoup de matériel là-bas que j'ai apporté concernant les événements de la fin. Vous avez ce coffret-là sur la tétrade lunaire, les doubles éclipses lunaires. Vous avez deux DVD qui parlent de ces choses-là. C'est vraiment très intéressant et puis utile pour notre préparation également. Alors, premier ou la première brave personne, vous pouvez vous avancer et poser clairement votre question. de la question. Sous-titrage FR ?